Salut à tous, c'est Saturax, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du format court et on va apprendre à jouer deux musiques issues du jeu vidéo Zelda. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous avez pu vous apercevoir que de temps en temps, j'aime bien placer des petits bruitages de Zelda. Le premier étant quand on fait apparaître un objet. Voilà, et le deuxième étant quand on ouvre un coffre. Donc là, j'ai justement un coffre. Donc on va voir le premier bruitage quand on ouvre un coffre et ça va nous donner ça. Alors en fait, il y a trois choses qui se passent en même temps. La première, c'est qu'on a cette voix-là. Donc on a une montée chromatique à partir de la neuvième case de la corde de Si jusqu'à la douzième. La deuxième, même chose mais à partir de la corde de Ré. Et la troisième voix, c'est la même chose à partir de la corde de La, mais cette fois-ci de la septième à la dixième. Et si on veut jouer les trois voix en même temps, on va mettre notre premier doigt ici. Notre troisième ici. Et le quatrième. On va bien faire gaffe à étouffer la corde de Sol. Pour que quand on gratte, on n'ait pas de corde de Sol qui résonne en plus. Et on va gratouiller le tout en veillant bien à être précis. Là, je vous montre le résultat avec trois voix, mais on pourrait très bien prendre seulement les deux plus hautes et avoir tout simplement ça. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Le deuxième bruitage, maintenant, il y a un truc qui apparaît, ou une porte secrète qui apparaît, ça donne un truc comme ça. Alors, il n'est pas super évident à jouer. Première chose, on va partir de la corde de Si à la vingtième case avec le troisième doigt et on va glisser à la dix-neuvième. Ensuite, toujours sur la corde de Si avec le premier doigt à la seizième case. Ensuite, encore avec le troisième doigt, on va venir sur la corde de Ré à la dix-neuvième et on va glisser à la dix-huitième. Et enfin, on va terminer par un petit arpège augmenté à partir du Mi de la dix-septième case de la corde de Si. Ça va nous donner ça. Dix-septième case de la corde de Si, seizième case de la corde de Mi et vingtième case de la corde de Mi. Et si on récapitule le tout, ça nous donne... Et pour rendre ça encore plus convaincant et encore plus proche de l'original, on peut utiliser un delay court d'une répétition. Voilà, par exemple, là, je l'ai réglé comme ça, c'est pas trop mal. On a une répétition très courte et assez forte. Voilà, le delay et éventuellement une petite reverb et le tour est joué ! Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors moi, personnellement, je suis un grand fan de Zelda. J'ai surtout joué à Link to the Pass qui est pour moi le meilleur Zelda que j'ai essayé et j'ai passé des plombs dessus au lieu de jouer à la guitare. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi, vous, votre Zelda préféré ? D'ailleurs, je me rappelle que quand j'étais à l'IMFP à Salon de Provence il y a quelques années maintenant, j'avais rejoué à ce jeu-là, mais c'était... J'avais pas la Game Boy, donc c'était... Parce qu'avant, oui, il y avait la Game Boy. J'avais la Game Boy Advance et avant ça, la Game Boy Color. Donc voilà, il n'y avait pas la Game Boy et j'étais obligé d'y jouer sur émulateur. Sauf que, comme je jouais aux jeux vidéo, j'avais l'impression un petit peu de perdre mon temps, ce qui n'est pas faux. Et donc, du coup, j'avais paramétré les touches du clavier de telle sorte à avoir le A et le B sur le quatrième et le troisième doigt. Comme ça, je continuais à mobiliser les doigts. Voilà, c'est tout bête, mais ça permet de mobiliser des doigts qu'on ne mobilise quasiment jamais, à part pour la guitare, surtout quand on est droitier. Alors moi, je suis gaucher, mais quand on est droitier, finalement, à la main gauche, il n'y a pas beaucoup d'occasion d'utiliser les doigts à part le pouce, éventuellement l'index, et peut-être le majeur. Alors qu'à la main gauche, on pourrait tout simplement utiliser le petit doigt pour faire les contrôles, les majuscules, les pommes ou commandes si on est sur Mac. Alors, je ne dis pas que ça va mieux vous faire jouer de la guitare, mais par contre, c'est sûr, c'est que ça va faire mobiliser le doigt et ça ne peut pas faire de mal. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour me soutenir, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez mettre des petits pouces aussi, c'est super important. Et pour ceux qui veulent la table, elle est disponible pour les tipeurs. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo et pour la première fois, j'accueillerai un invité sur cette chaîne. Mystère ! Allez, soyez les mercredis ! Ciao ! J'aime pas quand c'est pas au début. Voilà.